Musique Je vais rouvrir une parenthèse, avant même qu'elle rencontre ce jeune homme, je pense que c'est à Paris qu'elle le rencontre, si oui, mémoire et non. Elle a quand même pris conscience du fait que beaucoup de personnes cherchent, enfin, leur quête de spiritualité les amène face à toutes sortes de gourous qui, finalement, sont rien de moins que des profiteurs. Et, bon, il y en a qui sont un peu sincères, mais vous nous faites remarquer également qu'il y a un danger dans cette quête de spiritualité. C'est ça. Il y a un danger dans une quête de spiritualité qui est un peu débridée, qui est un petit peu échevelée. Et étant donné que ce besoin de spiritualité est ancré à l'intérieur de la personne humaine, et d'après ce que j'ai lu ces derniers temps, d'ailleurs, d'une façon génétique, beaucoup de scientifiques sont en train de se rendre compte que le besoin spirituel fait partie des besoins qui sont là dans le cerveau humain depuis la nuit des temps. Et il faut répondre à ce besoin qui demande à épanouir la personne humaine. Donc, actuellement, on est un petit peu perdu parce que rien ne correspond, rien ne nous répond à nos questions. Donc, mon histoire, mon roman et les péripéties de mon héroïne, si vous voulez, c'est ma propre conviction qu'il faut répondre à ce besoin. Revenons sur lui. J'ai remarqué que Laurence, lorsqu'elle trouve cette amoureuse, elle s'appelle Olivier. Ça m'a fait penser à un bon vieil acteur. Est-ce que Laurence et Olivier, ça vous est devenu par... Non. Subminalement, non, non. Alors, écoutez, je voulais aussi vous demander, bon, ce jeune homme, il est devenu, il va devenir de toute façon prêtre, même s'il a été son amant et il continue à l'être malgré tout. Il devient son complice dans une supercherie phénoménale, c'est polygoutienne. Phénoménale. Et c'est un complice, finalement, qui est loyal jusqu'à la fin. Tout à fait. Tout à fait. Parce que lui, donc, il a quitté Laurence, il franchit les échelons au travers de l'église, du cœur de l'église. Il va devenir évêque, il va être même attaché au préfet de la Congrégation pour la foi. Et puis, on va lui donner pour mission de réformer un certain enseignement de la catéchèse. Alors, il est tout à fait sincère, mais il se dit, enfin, les choses ne vont pas. On exclut les femmes. Et il pense toujours à Laurence en se disant, mais voyons, des femmes comme Laurence, il y en a... Elle est théologienne. Elle est théologienne. Elle n'est pas toute seule à avoir cette valeur, à être une femme de valeur. Et pourquoi on continue de les exclure ? Mais évidemment, ces comparses qui font partie de la curie romaine ne l'écoutent absolument pas, lui. Alors, il est sincère. Et quand, de nouveau, la vie le met en contact fortuitement avec Laurence dans une rue un jour à Rome, eh bien, il se dit, il se dit, là, je ne peux plus la lâcher, il faut que je l'aide, parce qu'elle a toujours le même idéal, elle veut toujours arriver à ses fins, et il va lui dire jusqu'au bout. Et là, vous accrochez le destin de façon solide. Et en passant, lorsque vous nous propulsez en 2012, bon, et tout cela est très vraisemblable, vous parlez des catastrophes au plan des changements climatiques à qui arrivent, des catastrophes assez importantes sur la planète. C'est ça. Alors, en fait, vous nous plongez dans une réalité qui est tout à fait plausible en même temps. Ah oui, la réalité de tout ce qui nous entoure, de tout ce qu'on n'a pas su préserver, de tout ce qu'on hésite encore à préserver avec les moyens nécessaires, et le fait aussi que les êtres humains, avec leurs besoins de spiritualité, vont être obligés cette fois-ci de répondre à un courant de pensée qui soit révisée, corrigée, et qui soit beaucoup plus sincère, qui vienne du cœur, et non pas d'une pensée dogmatique qui nous enferme, qui nous amoindrie, qui nous ligote dans des rails absolument... Qui mènent à... Qui mènent à... Enfin, d'après moi, là, c'est bon. Mais on va quand même révéler certains éléments, mais la grande finale, on va vous la garder sur le crème. Laurence, par la supercherie et aussi par le fait qu'elle se déguise et que c'est vraisemblable, devient évêque, et cardinale, et elle devient pape, papesse, sans que personne n'ait réalisé qu'elle était une femme. Ça rejoint la légende dont on parlait tout à l'heure, du pape Jean qui était en fait une papesse. En fait, je n'ai fait que reproduire cette histoire folle qui est arrivée au Moyen-Âge, mais je me suis dit, il faut mettre ça à notre époque, parce que notre époque vit à peu près le même problème, toujours le même problème de l'exclusion des femmes, qui n'a pas de bon sens, finalement. Alors, à ce moment-là, j'en dis plus qu'elle, mais vous allez voir, je vais continuer de la faire parler. Une fois qu'elle est rendue à ce niveau-là, elle vend à l'encan à tous les grands connaisseurs les trésors du Vatican et elle distribue les recettes aux ONG qui se trouvent des gens dans les bidons-villes. Elle crée des nouvelles associations pour subvenir aux besoins de ceux qui ont faim plus de 3 milliards d'indigents dans le monde. Voilà. Alors, tous les grands tableaux, tous les chefs-d'oeuvre sont décrochés, tous les candélabres en or, en argent, et tous les trésors qui ne servent absolument qu'à donner de l'éclat et du prestige aux cérémonies vont disparaître et vont servir à nourrir les gens qui ont faim. Et je présume, je ne me souviens pas si je l'ai lue, que elle permet aux prêtres qui le veulent de se marier et aux femmes d'accéder à des postes-clés et elle prône la simplicité volontaire. Oui. Et toujours, personne ne sait qu'elle est une femme. Oui. Bon. Et la finale, comme je vous dis, correspond à la légende. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage MFP.